Bonsoir, du coup, merci Anumendo pour l'invitation. Donc, comme tu l'as dit, je vais vous parler de React Native. Avant, je vais prendre un petit peu la température de savoir qui a déjà fait du React, enfin au moins testé du React, ça me donnera un ordre d'idée, ok. Et sur du React Native, du coup, qui a déjà testé du React Native ? Ok, donc un peu moins, effectivement, la techno est un peu plus jeune, donc c'est logique. Donc, on va aller un peu en profondeur de ça, et pour commencer, on va d'abord démarrer avec React, puisque React Native a une forte dépendance à React. Donc, React, c'est quoi ? C'est une librairie JavaScript pour gérer des interfaces utilisateurs, tout simplement. Donc, voilà, on gère des interfaces utilisateurs, et on va coder avec ça. Pour prendre un petit peu de recul, on va voir l'historique de React, c'est pas très vieux. Ça a commencé en 2011, donc en fait, c'est Jordan Wall, qui est un ingénieur de chez Facebook, qui a travaillé sur React. À la base, ça s'appelait FACJS, d'ailleurs. Donc, heureusement, depuis, ça a changé de nom, parce que c'était pas très sexy, mais du coup, c'était vraiment un side project sur lequel il a travaillé. Et ensuite, en 2012, ils l'ont vraiment intégré au Facebook que beaucoup de gens connaissent, qui est notamment le fil d'actualité, en fait. Donc, c'était en interne, du coup, vraiment chez Facebook. Ensuite, mi-2012, ça a été déployé sur Instagram. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, Facebook avait racheté Instagram. Et du coup, c'est là où ils se sont dit, bah, cette solution qu'on utilise en interne chez Facebook, on va peut-être essayer d'en faire quelque chose de générique, qui pourrait être utilisé pour Instagram. Et ensuite, du coup, ils l'ont rendu en open source, donc c'est en 2013, à une conférence qui s'appelle l'ASG Sconf aux Etats-Unis. Et c'est là qu'ils ont un petit peu évangélisé l'utilisation de React. Moi, personnellement, j'ai commencé en 2014, du coup, à utiliser un petit peu le framework, notamment pour du web. Et ensuite, en 2015, donc React Native a été mis en open source pour iOS et Android. Donc, iOS s'est sorti en premier et Android a suivi dans les six mois. Je vous ai mis un lien vers les slides que vous pouvez retrouver après, pour voir un petit peu le déroulé. Hop, je vais dézoomer un peu. Donc, aujourd'hui, les sites web qui sont en React, donc il y a des gros acteurs qui l'utilisent, donc forcément Facebook, Instagram, mais il y a aussi Netflix, Twitter, Airbnb, où on peut voir aussi en France Dailymotion, Arte et Deezer, c'est des stats qui sont sous React. Et il y en a encore pas mal d'autres. Quand on regarde les stats NPM, qu'on fait un petit comparatif du nombre de téléchargements, en React, en téléchargements mensuels, on est à plus de 2 millions maintenant. Donc, ça, c'est sur les deux dernières années. On voit qu'il y a une grosse courbe de prise de la librairie. Donc voilà, ça donne un indicateur. Après, pour être assez transparent, la popularité, ce n'est pas forcément gage de qualité. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2012, le titre le plus connu, c'était Gangnam Style. Ça fait à peu près un milliard de vues sur YouTube. Est-ce que c'est la chanson la plus qualitative ? On ne sait pas. Donc voilà, les chiffres, les statistiques, il faut toujours les prendre avec un peu de recul. Ça reste un chiffre. Et du coup, moi, je vais essayer de vous montrer un petit peu les qualités, voire même les défauts de React et React Native dans la suite. Donc, pourquoi React est différent ? La première chose qu'il faut vraiment se dire, c'est que React, ce n'est pas un framework de base, c'est vraiment une librairie. Beaucoup de gens disent de React que c'est le V de MVC. Donc, si vous connaissez le MVC, React, il se focus vraiment sur la partie vue et il ne fait pas le reste. Le reste, on va potentiellement utiliser d'autres librairies pour l'utiliser. À la base, React, c'est une idée simple. On va réconcilier HTML et JavaScript dans un même fichier. Du coup, ça, ça peut faire un peu peur au début, mais c'est une idée qui marche bien sur les gros projets parce qu'on se retrouve avec une logique de composants qui est vraiment réutilisable à ce moment-là. Donc, voilà, quand on fait du React, j'ai mis un exemple ultra simple, on a vraiment du HTML avec du JavaScript qui cohabite. Donc ça, ça marche grâce à une techno qui s'appelle JSX. Du coup, c'est une extension à JavaScript. Donc, en fait, quand vous écrivez du code React, donc ici, je vous ai dit qu'on écrit du HTML, mais en vrai, le rendu que ça va être, ça ne va pas vraiment être du HTML. Ça, ça va être recompilé. Le JSX va être recompilé en JavaScript, en fait. Donc, le rendu que vous allez voir quand vous faites une div, React, ensuite, ça va faire react.createElement.div. Donc ça, c'est vraiment la compilation du JSX qui fait ça. C'est un peu ce qui se passe en dessous. Et l'objectif de ça, c'est que ça va générer ce qu'on appelle, donc il y a un concept un peu abstrait, mais qui s'appelle le virtual DOM. Du coup, c'est une représentation, en fait, du DOM via React. Donc, en fait, il faut voir, là, la fonction, c'est comme si j'avais fait un console log de ma fonction. Ça va me ressortir un objet avec la description de quel type d'élément j'ai ajouté, qui va avoir des enfants, et ces enfants vont contenir aussi potentiellement des enfants. Et comme ça, on a un arbre qui est généré vraiment en runtime, en fait. Et à chaque fois qu'on modifie quelque chose côté React, il va régénérer cet arbre et le mettre à jour. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement, le cœur de React. Et React, en 2018, grâce à ce système-là, en fait, on peut faire du web, mais on peut aussi faire beaucoup d'autres choses. Le virtual DOM, il nous permet notamment de faire du React native. Je vais venir dessus plus en détail. J'irais vraiment des implémentations, des vues natives. Là où, en web, on va générer juste des divs, etc. On peut aussi faire... Donc il y a différentes librairies qui existent. On peut aussi faire du React dans Sketch. Donc ça, c'est une librairie qui est open source de Airbnb, où on peut vraiment intégrer un composant et rendre du Sketch dynamique avec des composants React. Il y a une autre librairie où on peut faire du Word avec React. Les slides que je vous présente aujourd'hui sont faites en React. Donc ça, ça reste du web, mais on a des outils et des frameworks qui nous permettent de dérouler ça et de déployer. On peut faire du PDF. Et pour faire un petit lien avec la dernière des présentations, il y a aussi React VR qui permet un peu de faire de la 3D à partir de ça. Donc on voit que React, en fait, ce n'est pas juste une librairie pour faire du web. C'est vraiment un écosystème maintenant. Donc React native, on va rentrer un peu plus dans le détail. En fait, quand on fait du React native, c'est assez similaire à du React. Donc on importe la librairie React. Mais au lieu d'utiliser des divs à la place du HTML, on va importer des textes et des composants Vue et c'est ce qu'on va rendre en fait dans notre composant. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, la baseline, c'est Learn Once et Write Anywhere. C'est vraiment genre, on apprend un concept et on va pouvoir l'utiliser en fonction des plateformes. Donc React native, lui aussi, il est différent comparé à d'autres technos que vous pouvez connaître comme du Cordova, ce genre de choses. Mais en fait, quand on fait du React native, on ne fait pas de HTML et on ne fait pas de CSS. C'est vraiment, on utilise du natif et du coup, c'est vraiment du JavaScript qui pilote des composants natifs. Donc ça, c'est important à comprendre. C'est tout l'enjeu de ce genre de techno. Et je vous explique pourquoi, enfin comment ça marche ensuite. C'est que ça utilise un moteur. Donc je ne sais pas si vous connaissez du coup WebKit en règle générale. Donc c'est le moteur JS qui est open source de Safari en fait. Donc ce moteur est utilisé. Et c'est vraiment ça qui va permettre d'exécuter du JavaScript au runtime sur les téléphones. Donc on a vraiment du JavaScript qui est exécuté au runtime. Donc l'architecture de React native, elle se compose comme ça. Donc en gros, on a des interactions qui arrivent sur la partie native. Donc notamment du touch, ce genre de choses. Et ensuite, ça va être réparti sur différents threads. Donc quand on parle de threads en JavaScript, ça doit être vraiment des pools d'exécution dans lesquels on a du code qui s'exécute. Et ça va nous permettre d'avoir des performances intéressantes. Donc quand il y a des interactions au touch qui arrivent, elles communiquent ensuite via ce qu'on appelle le bridge. Donc le bridge, c'est vraiment un pont entre la partie JavaScript et la partie native. Du coup, ça communique de manière asynchrone. Donc c'est ce qu'on voit en bas. De manière sérialisée. Du coup, ça veut dire que c'est... Vous pouvez imaginer que c'est du JSON en fait qui transite entre les deux. Donc c'est vraiment en fait ce qu'on peut passer dans le bridge, c'est une string. et du coup, c'est sérialisé des deux côtés en fait, dans les deux sens. Et ensuite, c'est reparti sur le main thread. Et il y a deux autres threads qui sont utilisés. Donc je vais revenir un peu plus en détail dessus. Le shadow queue, ça va être notamment pour tout ce qui est layout. ordonnancement des vues, en fait, tous les layers, comment ils sont positionnés. Et native module, ça va être pour donner un exemple, si vous avez un module qui a accès à la caméra, on va pouvoir en faire un module natif. Donc c'est des modules spécifiques qui peuvent être aussi exécutés sur un autre thread. Et du coup, on voit que cette architecture, elle est assez importante puisqu'on va pouvoir déporter comme ça du rendu. quand je fais du JS, si mon FPS, donc si mes performances du JS baissent, ça ne va pas forcément baisser les performances d'une animation qui sera exécutée sur le main thread. Et comme ça, c'est vraiment pour ça que React Native est considéré comme performant. On va pouvoir déléguer ça. La seule contrainte qu'il faut connaître, c'est quand même si vous avez beaucoup de données qui transitent entre le thread JS et le main thread, parfois, vous pouvez avoir des bottlenecks de performance. Du coup, si vous envoyez beaucoup d'informations, il va falloir optimiser ça pour éviter que l'application ralentisse. Mais ça, c'est vraiment dans des choses très avancées. Dans la plupart du temps, quand on fait du React Native, on n'a pas besoin d'en arriver là. Mais c'est des outils qui existent. Ensuite, en React Native, je vous ai parlé du layout. En fait, on va utiliser Flexbox. Du coup, si vous connaissez déjà Flexbox pour le web, vous serez assez à l'aise pour en faire en React Native. Donc là, j'ai une petite représentation de Flexbox. Donc je peux effectivement utiliser la même implémentation que sur le web et faire mon alignement qui va permettre de m'aligner mes blocs et faire en sorte que tout soit vraiment dépendant. Donc normalement, si je vous parle de Flexbox, je vous ai dit que React Native n'utilisez pas CSS. Donc on se pose la question, comment ça marche ? Puisque si on n'a pas de CSS, Flexbox, ce n'est pas magique. C'est vraiment un standard CSS. En fait, chez Facebook, ils ont les moyens. Donc ils ont refait une implémentation de Flexbox, mais en natif. Donc le framework s'appelle Yoga. Vous pouvez aller voir, il y a un lien. Donc c'est un framework qui reprend tout le standard de Flexbox, mais qui est codé en Objective-C pour iOS et en Java sous Android. Donc du coup, quand on va faire du JS avec l'implémentation de Flexbox, elle va être directement interprétée sur le téléphone directement. Donc il y a quand même deux petites choses. Donc c'est assez fidèle au web. Deux petites choses à connaître qui sont différentes par rapport à du web. Par défaut, le Flex Direction est du haut vers le bas, plutôt qu'en ligne. Donc ça, c'est parce qu'on fait du mobile. Donc en règle générale, on aligne plutôt les éléments du haut vers le bas. Donc c'est la petite nuance. Et le paramètre de Flex, sur du web, on peut mettre plusieurs paramètres. Avec React Native, ça ne prend qu'un seul paramètre. En fait, c'est le poids de l'élément. Donc si vous faites déjà du Flexbox, vous voyez de quoi je parle. Donc l'autre avantage qu'on pourrait considérer par rapport à du natif, c'est qu'on va pouvoir... Enfin, on n'aura pas de compilation quand on va changer du code. C'est-à-dire que là, on change une couleur et directement, c'est comme si on allait refresh un navigateur, on va pouvoir avoir les mises à jour sans avoir à recompiler. Pour ceux qui ont déjà fait du natif, souvent, on a besoin d'un certain temps de compilation, surtout sur les gros projets, qui n'est pas négligeable. Donc les applications... Tout à l'heure, je vous ai parlé des sites web qui sont faits en React. Là, je vous ai parlé des applications React Native, donc Facebook classique. Mais Airbnb, qui est un des gros acteurs qui s'est mis à React Native, il y a Skype plus récemment. Et il y en a encore d'autres. Après, il faut voir que c'est une technologie qui est quand même assez jeune. Je vous ai dit, 2015, tout à l'heure. Donc c'est encore en stade de maturation. Mais il y a déjà pas mal de projets en production qui l'utilisent. Et du coup, moi, je veux faire mon retour d'expérience par rapport à ça. Donc j'ai fait plusieurs projets, donc 6 applications au total, à peu près, entre web et mobile. Donc ça fait à peu près 4 ans que je fais du React et 2 ans que je fais du React Native. Donc ça vous donne un petit peu un ordre d'idée du nombre de projets et des complexités. Et la première chose que je constate, c'est qu'effectivement, quand on commence à rentrer sur du natif et sur de l'application mobile, en fait, on a vraiment des typologies de développeurs. C'est-à-dire qu'un web développeur, il ne va pas avoir besoin d'avoir les mêmes connaissances qu'un développeur mobile. Et du coup, effectivement, un développeur iOS et un développeur Android, aujourd'hui, on lui demande de connaître quoi. Donc celui-là, ça va être Objectif C ou Swift. Et forcément, Xcode, donc c'est l'environnement qui permet de déployer et de créer les applications. Et sur Android, ça va être soit Java et Kotlin et Android Studio. On voit qu'en fait, quand on fait du React Native, moi, j'appelle ça plutôt un cross-platform-développeur. C'est qu'on a besoin de connaître du JavaScript, donc la partie web, mais on a aussi besoin d'aller un peu plus loin sur tout ce qui est environnement. Vu qu'on est vraiment sur une techno qui est native, si on ne comprend pas l'environnement, on sera peut-être bloqué à un certain niveau pour pouvoir utiliser tout ça. Et après, ça peut être des API comme le File System ou des choses qui seront un peu plus propres à de l'applicatif sur Native. Donc, par rapport à mon retour d'expérience, c'est un petit peu qu'est-ce qui n'est pas bien en React ou en tout cas les axes d'amélioration que moi, j'aimerais considérer. La première chose, c'est que le JSX, il peut faire fuir au démarrage. C'est souvent, il y a pas mal de gens qui se disent quand on met du HTML dans du JavaScript, on n'a pas envie d'aller chercher plus loin à ce que fait le framework. On se dit, non, ça ne me plaît pas, c'est une bonne pratique qu'on a inculquée depuis très très longtemps. Et du coup, il ne passe pas à cette étape pour aller voir ce qu'est le framework. À côté de ça, ça a des intérêts, notamment tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. L'autre point, c'est qu'on nécessite souvent d'autres librairies. C'est que React, je vous l'ai dit, il ne s'occupe que de la partie vue. Donc en fait, si vous voulez faire de l'applicatif, la partie vue, ça ne suffit pas. Et du coup, on va utiliser d'autres librairies type Redux ou MobX, si vous en avez déjà entendu parler, qui va nous permettre de gérer ce qui est l'équivalent du modèle, en fait. Donc la partie state des éléments. Ensuite, on a l'aspect tooling. C'est vrai qu'on s'est un peu lié à l'écosystème. Quand on fait du React, on ne fait pas seulement du React, on a pas mal d'outils qui transitent autour. Ça va être ES6, donc ça, vous connaissez normalement. Babel, Webpack, ESLint, Prettier et Flow. Donc en fait, tout cet écosystème, il gravite un peu autour du framework et on a besoin d'avoir la main dessus. Donc quand on démarre un projet React, il y a souvent tout ça qui va avec. Donc pour des débutants, ça peut être déroutant. Après, pour des gens plus expérimentés, c'est moins problématique. Il y a un autre point qui est l'évolution des bonnes pratiques. elle se fait beaucoup via la communauté. C'est-à-dire que ça évolue en permanence et très régulièrement. On se voit à une pratique qui était disponible il y a deux ans qui n'est plus active aujourd'hui parce que les pratiques ont évolué. Et c'est à la fois bien et à la fois parfois un peu frustrant où on se dit, bon, est-ce que ce que j'utilise aujourd'hui pourra être vraiment la manière dont on fait dans six mois ? Donc du coup, il faut se tenir à jour relativement régulièrement. Après, les aspects positifs du framework. Donc maintenant, il y a eu un gros effort qui a été fait sur la documentation qui est voire même très précise pour les débutants et les gens expérimentés. Donc on a vraiment deux niveaux de lecture dans la documentation. Quand on démarre, on a des exemples hyper simples et ensuite, on peut aller sur des choses plus dans les bonnes pratiques et faire grossir son application. React, c'est naturellement performant grâce à l'algorithme que je vous parlais. donc un petit peu le virtual DOM, en fait, ça nous permet d'optimiser directement le rendu de React. On a du code qui est facilement maintenable. Ça, c'est pas forcément grâce à React, mais plus à l'approche de composants. Donc c'est un des premiers framework à vraiment apprendre cette approche composants. Donc en fait, quand on structure bien ses projets, on peut faire en sorte de prendre un composant et le déplacer et faire en sorte qu'il soit autonome et que ça soit des briques réutilisables et modulaires et de pouvoir les tester assez facilement. Donc ça, c'est aussi l'équivalent dans d'autres technos en mode composant. Il y a un des arguments qui est assez important, c'est que la réécriture de la librairie a été faite donc sur la nouvelle version qui est la version 16, une réécriture complète qui a été faite de la librairie pendant il y a un an de travail à peu près qui a été fait et en fait, elle est rétro-compatible. C'est que du coup, pour faire la mise à jour de son projet, on n'était pas obligé de tout réécrire. Il y avait potentiellement quelques petits warnings à mettre à jour, mais c'était relativement flexible et pourtant, ils ont vraiment tout changé à l'intérieur. Donc ça, c'est assez agréable de pouvoir faire migrer ces projets et les faire avancer de version sans avoir à tout recoder. Côté tooling, en fait, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un projet open source qui s'appelle Create React App qui vous permet d'initialiser très rapidement un projet avec toutes les bonnes pratiques dedans et qui vous cache un petit peu la configuration. Donc quand on démarre, en fait, c'est parfait. c'est qu'on va pouvoir démarrer un projet en React très rapidement et on n'aura pas besoin de configurer Babel, on n'aura pas besoin de configurer Webpack, on n'aura pas besoin de configurer toutes ces choses-là. Donc on peut démarrer directement sur React et ensuite, une fois qu'on est à l'aise, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Eject. Donc on peut ejecter le projet et en fait, ça va nous sortir la configuration et là, on aura vraiment la main sur la configuration de Babel, la configuration de Webpack et tout l'écosystème qui gravite autour. Donc ça, c'est plutôt pratique. J'utilise notamment dans des formations où on commence vraiment sur l'aspect purement React et ensuite, on peut se permettre d'aller sur des outils. Ce qui n'était pas vrai il y a deux ans à peu près où on était obligé d'abord configurer tous ces outils avant même de démarrer en React. Donc ça, c'est plutôt un point positif pour le framework. Et la communauté est très active, voire même trop, je ne sais plus le nombre de conférences. Il y a encore une conférence qui était la semaine dernière à Amsterdam. Il y a énormément de conférences qui existent et du coup, parfois, il faut savoir un peu prendre de recul par rapport aux technologies qui sortent. Sinon, il y a des nouveaux projets qui sortent à peu près toutes les semaines autour de la techno. Donc c'est pour ça que je mets le trop active. Mais c'est quand même un point positif. Le dernier point sur React, c'est que la e-way, ils ont fait un effort de légèreté. Du coup, maintenant, on est à 5 kg et 2 kg en GZIP vraiment sur le cœur de React. Donc c'est relativement correct. Après, il ne faut pas oublier que si on veut faire du web, il faut rajouter React DOM. Donc du coup, ça l'amène à 30 kg en GZIP, qui est un peu plus lourd mais qui reste relativement acceptable pour faire une web app aujourd'hui. Du coup, ensuite, sur le sujet vraiment qui nous intéresse et sur lequel j'ai creusé ces deux dernières années, React Native. Donc, un des points faibles de React Native, c'est qu'il y a encore une nouvelle version tous les mois. Donc c'est un framework qui est encore jeune. Donc c'est vrai que ça évolue en permanence avec la communauté. et si on veut rester à jour sur un projet qu'on a fait il y a longtemps, il faut se mettre à jour régulièrement, pas forcément chaque mois, mais au moins, au bout de trois mois, on est obligé de faire la migration pour continuer à bénéficier de tout l'écosystème qui va autour. La documentation est encore imparfaite, surtout pour les débutants. Après, quand on y arrive, c'est vrai que React Native, je pense que une fois que le projet va gagner en maturité, ça viendra avec. mais pour l'instant, c'est encore un peu le far west pour être très clair, même si on retrouve les ressources qu'il faut en cherchant un peu. Le système de navigation, c'est un truc qui est hyper cœur quand on fait du mobile. En fait, il y a un système de navigation qui n'est pas release au sein de React Native, mais qui est un projet open source et qui a été release il y a seulement deux mois. Donc on voit que pour un truc qui est aussi cœur, c'est vrai que c'est arrivé un peu tard, mais au moins aujourd'hui, c'est possible. Donc ça s'appelle React Navigation et ça nous permet vraiment de gérer tout ce qui est des problématiques mobiles avec des transitions, des animations qui sont fluides et un système de navigation comme on peut l'imaginer sur du mobile. Manque encore de maturité, je vous le disais, il y a des petites problématiques qui parfois, on a l'impression que c'est un peu bête, mais la gestion du clavier, par exemple, avec des inputs, si on veut bien que le clavier se positionne et quand on clique sur un champ qu'il aille bien au suivant, c'est des choses qu'il faut un petit peu faire à la main. Et du coup, je pense que quand le projet va gagner en maturité, on n'aura plus vraiment besoin de faire ces petites choses qui font perdre un peu de temps, mais ce n'est pas si grave. Et le dernier point, c'est le support différent par plateforme. Je vous donne un exemple, c'est le SVG, par exemple, si on veut faire un nombré, on ne va pas le faire de la même manière sur iOS qu'on va le faire sur Android. C'est vraiment lié à l'implémentation native qu'il y a derrière. Du coup, il y a encore des petites choses comme ça, on arrive au même résultat, mais ce n'est pas exactement la même implémentation qui est faite. Et du coup, là-dessus, il y a un truc qui est quand même pas mal, toujours dans cet aspect communauté, si j'ouvre le lien, c'est qu'ils ont fait un site qui s'appelle Feature Request où du coup, c'est la communauté qui vote pour les features qu'ils veulent ajouter au framework. Et du coup, quand vous avez l'habitude des problématiques, on va voter sur les différentes problématiques et pouvoir, typiquement, on a ici les shadows, je vous en parlais, sur React Native, c'est des choses qui vont être votées. Le SVG en images. Vous pouvez aller voir et ça vous donne déjà un ordre d'idée de ce qui est supporté ou pas. Donc, les points positifs de React Native, c'est vrai que pour l'avoir expérimenté sur quelques projets, on a vraiment une rapidité de développement comparé à si on le faisait en iOS et en Android en deux versions. C'est assez confortable et les rendus sont assez similaires vraiment quand on utilise Flexbox en termes de layout. C'est voire même presque plus facile que sur du web. Sur du web, on a plus d'incompatibilité entre navigateurs. En termes de rendus sur du natif, on peut aller très très vite. Les performances, je vous l'ai dit, vu que c'est multithread avec l'architecture que je vous ai montré, on peut vraiment faire tourner des animations à 60 frames par seconde, même en ayant de la logique applicative un peu lourde. Ça reste assez confortable et fluide de ce qu'on peut attendre sur une expérience mobile digne de ce nom. Il y a un autre argument qui est la mise à jour de l'app sans passer par le store. C'est hyper important en termes d'itération de produits. Souvent, les gens ne mettent pas forcément à jour leur version d'applicatif voire même, ça peut mettre 3 mois. Quand vous faites une nouvelle version en natif, avant que votre utilisateur ait récupéré cette nouvelle version, il peut s'être passé 3 mois. Ça peut être beaucoup pour un bug fixe. Là où, grâce à REC Native, on va pouvoir mettre à jour juste le JavaScript à distance. Du coup, on peut faire un fixe sans avoir à refaire une publication sur l'ESTA. Pour ceux qui sont intéressés, ça s'appelle Code Push. C'est un outil de Microsoft qui a fait ça, qui est plutôt très bien. Tant qu'on peut parler de Microsoft en bien, autant le faire. Je vous invite à aller voir si vous êtes intéressés par ce genre de problématiques. L'autre point, c'est qu'il y a une mutualisation du code qui est possible. Je vous ai dit, ce ne sont pas les mêmes technos. On ne va pas faire de CSS sur les deux environnements. Mais on peut quand même partager du code, notamment tout ce que moi, j'appelle un peu la logique métier, la logique de modèle. Je vous parlais de Redox. Toute cette implémentation-là, on va pouvoir réutiliser la même entre du web et du natif. Du coup, j'ai déjà bossé sur ce genre d'architecture où c'est assez confortable de se dire, toute cette brique que j'ai codée, je vais pouvoir la réutiliser telle qu'elle, directement pour mon application mobile. Comme une était très importante, ça suit un petit peu l'astuce de React où il y a pas mal de librairies qui existent et de solutions où quand on cherche un problème, on trouve. Il y a notamment un projet qui s'appelle Expo. C'est une startup qui est dédiée totalement à l'environnement de React Native. Je le compare un petit peu à Ionic, pour ceux qui connaissent pour la partie Angular, où il vous donne un petit peu tout un écosystème qui gravite autour, notamment le fait de faire des push notifications ou en fait, qui vous facilite un petit peu toute la phase de déploiement, ce genre de choses. Donc, il y a des solutions qui existent là-dessus. Et d'ailleurs, sur ça, je vous ai prévu une petite démo justement pour voir un petit peu ce qui est possible de faire avec Expo. Donc, je vais lancer. Donc, en fait, Expo, ils ont fait un site où vous pouvez aller voir dessus. Donc, vous irez voir si vous allez sur snack.expo.io et ici, je l'ai mis en mode simulateur pour que vous voyez bien. Hop, on va essayer de resaliser ça un petit peu. Et j'ai essayé de le brancher sur mon mobile aussi pour vous montrer ce que ça donne. Si ça veut bien charger. Voilà, donc en fait, j'ai la même version qui est sur mon téléphone et je code directement dans le navigateur. Donc, ça, c'est plutôt un outil qui est utilisé en phase de prototypage ou en formation, des choses pour que quand on démarre sur un projet et en fait, on va voir comme je vous le disais tout à l'heure, je vais bêter juste la partie JavaScript. Donc, je vais changer la couleur de fond et directement, on voit que l'implémentation a changé sur mon simulateur et sur mon device sans avoir à vraiment refaire cette phase de compilation qui peut être contraignante. Il y a un autre truc qui peut être intéressant, c'est que du coup, là, quand on démarre, ils vont ajouter quelques petits composants par défaut. Donc, ça, c'est vraiment plus pour le fun et on va aller rajouter un composant vidéo par exemple. Donc, je glisse des pauses, générer un petit peu de code et on voit que ça s'est rafraîchit directement sur mon device là-dessus et je peux continuer de développer et par exemple, on va juste brancher la propriété ici pour faire le play, en fait. Should play. Donc, si je fais... Donc, ce magnifique écran, c'est l'écran qu'on voit souvent quand on fait du Rack Native. C'est un message d'erreur forcément. C'est assez rouge, c'est assez agressif mais on s'y habitue. voilà, donc là, j'ai juste branché un élément du skate avec mon composant. Je vais recharger la démo et du coup, quand je vais cliquer sur le bouton play, je vais lancer la vidéo et après, quand je vais recliquer, la vidéo va s'arrêter et assez rapidement, on peut démarrer et voir un petit peu comment le framework s'utilise et se met en pratique et on peut aller aussi, par exemple, ajouter un composant map. Donc, c'est souvent ce qu'on en a besoin. Donc, celui-là, c'est un composant d'Airbnb qui a été mis en open source. Donc, je le glisse, je le dépose et directement, j'ai un composant map qui s'est affiché ici. Donc, voilà, si vous êtes intéressé par la techno, en tout cas, je vous invite à aller voir snack.expo.io. Vous pouvez rapidement faire un démo, vous avez juste besoin de télécharger l'application Expo qui est disponible sur les stores et vous pouvez déjà commencer à itérer sur une base de code relativement simple. Après, dans la pratique, sur les projets en production, ce n'est pas ce qu'on utilise mais ça peut être intéressant pour commencer à exprimer. Voilà, je ne sais pas si je suis dans les temps, en tout cas, j'ai peut-être été un peu vite mais si vous avez des questions après pour l'enchaînement, on peut prendre une phase de questions. De quoi ? En termes d'éditeur, tu veux dire ? Oui, exactement la même chose qu'en développeur JS standard. Moi, je suis sous VS Code, par exemple. vraiment, et donc ça, c'est vraiment pour la partie JavaScript. Après, comme je l'ai mis sur la slide tout à l'heure, on va vraiment avoir besoin d'Xcode et d'Android Studio pour générer le package final, en fait. Et tu en as testé, donc, l'éditeur avec la version ? Oui, après, moi, j'ai testé WebStorm, par exemple, mais c'est plus pour du refactoring. Après, je suis assez satisfait de VS Code, d'ailleurs, qui permet de mettre des breakpoints, de faire pas mal de choses. Il y a pas mal d'extensions qui sont intégrées. Après, en fait, il n'y a rien de spécifique à React Native dans VS Code, mais ça reste un éditeur JavaScript standard. Oui. Donc, l'Expo, c'était pas bon de faire la production, ou ça ? Pas encore, en fait. C'est vrai qu'il y a pas mal de limitations qui sont faites dans l'Expo. Parce qu'en fait, ce que fait l'Expo, je n'avais pas forcément le temps de l'expliquer dans les slides, mais c'est qu'il pré-package une version de l'application. C'est-à-dire que quand je télécharge sur le store, c'est une version pré-packagée. Donc, si je veux moi-même mettre du code natif, je ne peux pas le faire parce que c'est cette version pré-packagée, en fait. Donc, en fait, ça peut être bon pour de la production si vous avez un usage relativement simple. Si vous voulez faire que du JS, on peut l'utiliser. Maintenant, souvent, en tout cas, dans les projets que moi j'ai vus en production, on a besoin d'aller brancher du push notification ou des trucs un peu plus en natif. Et c'est là où on atteint les limitations d'Expo. D'autres questions ? Oui. Oui. Ça, c'est avec les limitations qu'on utilise pas parce qu'on a un moment d'éviter les difficultés de regarder ce qu'on peut être d'application avant d'être plus à publier. Oui. Après, c'est plutôt, effectivement, c'est plutôt les guidelines des OS qu'il faut suivre. Si Apple se rend compte que vous avez changé l'application du jour au lendemain, vous allez vous faire dégager du store et il y a ce genre de choses qui ne sont pas possibles. Maintenant, si ça reste d'un usage bug fix ou de ce qu'on appelle du A-B testing quand vous voulez tester vraiment des petites choses avec un UX, par exemple, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Mais après, il y a Apple qui avait émis l'idée de le bloquer à un moment donné mais c'est vrai que vu qu'il y a des gros acteurs qui utilisent ça en fait, type Facebook, Airbnb, ils ne l'ont jamais bloqué et c'est là, ça fait un moment que c'est disponible et il y a pas mal d'apps qui tournent avec ça. Oui. Un avis sur l'application qui n'en a pas ? Du coup, c'est l'expo en fait. C'est les gens d'expo qui l'ont fait donc c'est exactement le même principe, c'est qu'il va s'abstraire un petit peu de tout ce qui est la configuration native. Donc si on part sur Create React Native App, on ne va pas du tout avoir la main sur le code natif. Donc ça peut être très bien pour démarrer et après, si on a atteint les limitations, il y a notamment le fait d'intégrer des fontes custom directement dans l'application. On peut faire la même chose que sur Create React App, à savoir faire un eject et du coup, toute la configuration native vient se mettre dans votre projet. et du coup, moi je conseille de démarrer avec Create React Native App pour démarrer et quand on a atteint les limitations, pourquoi pas de faire un eject et comme ça, on peut avoir la main sur la conf. Mais tous ces outils-là sont intéressants dans la mesure où ils vont vous éviter de perdre du temps au début, surtout la mise en place du tooling. Je pense à une autre limitation qui est la gestion du offline. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer là-dessus, mais pour l'instant, quand on package son app, en fait, avec Expo, le JS, il a besoin d'être sur un serveur. Donc en fait, si on veut que l'application démarre en mode offline, ça ne marche pas. Donc on est obligé d'éjecter ce genre de limitation qu'il faut se poser en démarrage de projet. D'autres questions ? Non ? On m'a merci du coup. Mendo pour cette opportunité. Alors, comme Pierre-André a dit, je vais vous parler de Vue, du service d'honoring et du coup de Nuxt. D'abord, qui est développeur dans la salle ? Est-ce que tout le monde est développeur ? OK. Qui a déjà fait du Vue.js ? OK. Donc il y en a quelques-uns et du Nuxt. Parfait. Parfait. Alors, pour me présenter, je suis Sébastien Chopin, le frère d'Alex qui est dans la salle aussi. Je suis le co-auteur de Nuxt.js et ça fait 8 ans maintenant que je fais du Node.js et du e-commerce avec Node.js. Donc, Vue.js, pour commencer, ça a été créé en février 2014 par Evan You, qui est un ex-googler et qui a du coup travaillé avec AngularJS. Et aujourd'hui, donc 4 ans après, il y a eu 227 releases. Donc le projet est quand même très actif. On est actuellement à la version 2.5. Donc la version 2 a instauré le Virtual DOM comme React. Et donc, il y a 188 contributeurs sur le projet Vue.js. Il y a 22 membres dans la Core Team. Donc ceux qui travaillent sur Vue et tout son écosystème. Donc Vue Router, Vue X. Et il y a Eduardo dans la salle qui fait partie de la Core Team. Donc la Team est vraiment accessible. Donc vous pouvez même lui poser des questions si vous avez des questions sur Vue.js après. C'est utilisé par de grandes entreprises. Donc Alibaba et Alibaba utilisent Vue pour leur application mobile. Donc ils sont en train de créer un outil similaire à React Native qui s'appelle Wix. Il y a aussi NativeScript qui sont partis avec du Angular au départ mais qui est pour du natif avec du JavaScript. Et il y a NativeScript Vue qui est aussi utilisé pour du mobile. Donc pour la taille de Vue.js c'est 20 kb minifié GZIP. Donc elle est très légère et elle permet après d'avancer et à faire de grosses applications rapidement et sans problème. Donc pour commencer Evan a appris l'approche de Components donc je pense que si vous avez déjà fait du HTML et un peu de JavaScript vous devriez tous comprendre ce que fait ce morceau de code. Donc ici on a une div donc si vous avez déjà fait du Vue.js c'est assez similaire enfin assez facile à comprendre. Donc là on a data et donc Vue.js c'est orienté data c'est-à-dire que ça va être les data qui vont aller interagir sur le DOM. Donc dès qu'on va modifier message ça va être répercuté sur le DOM automatiquement. Donc je vais vous montrer un exemple simple ou pas parce que là ok c'est bon alors ici on a simplement notre index.html je vais changer le thème en plan c'est mieux comme ça donc ici on a notre page html j'inclus vue à la fin de body donc l'avantage aussi de vue c'est qu'il peut être utilisé directement comme jquot comme une simple librairie javascript et après vous disposez directement de la fonction vue vous pouvez l'instancier et ici je bind de ma vue à l'id app et derrière ici vous pouvez voir mon message qui s'affichera dans mon template donc si j'actualise ça s'affiche bien donc l'avantage de vue aussi justement c'est qu'il est réactive donc dès qu'on va aller modifier donc l'avis bug en ce moment donc si je fais des fautes c'est normal donc message donc si je modifie directement on voit que l'html directement modifié vous n'avez pas besoin comme jquery de devoir aller retravailler dans l'élément du dom pour modifier sa valeur un avantage aussi c'est qu'il possède des directives donc une des directives qui s'appelle Vmodel vous pouvez directement le binder sur un input et comme ceci vous allez avoir la possibilité d'écrire et c'est modifié en direct donc comme Angular si vous avez déjà fait du Angular Key parmi vous a peut-être fait du Angular ok donc vous êtes familier avec les directives if for c'est la même chose avec vue vous pouvez faire v-if et l'élément du dom sera affiché ou supprimé selon une valeur ça peut être un nombre ça peut être ce que vous voulez donc pour continuer donc ça c'était pour un fichier HTML simple comme inclure jquery mais il faut savoir que vue peut être utilisé avec webpack et là à partir de là on peut travailler avec des templates pour vue donc je vais plutôt vous montrer dans l'éditeur à quoi ça ressemble donc texte point vue et là ici vous pouvez voir que un fichier point vue donc c'est utilisé souvent pour des components aussi vous avez votre partie HTML qui est mis dans la balise template votre javascript dans script et votre CSS dans la balise style tout simplement vous pouvez très bien imaginer des components facilement avec ce format de fichier avec justement vous pouvez imaginer une carte un bouton et vous pouvez derrière l'inclure ce fichier vu dans votre application pour l'utiliser et le dupliquer donc ici c'est un exemple en ligne j'ai mis mon bouton quand je clique donc ça va appeler cette méthode toggle qui va changer le statut et comme on a vu on peut binder aussi des classes dynamiquement donc ici ça va ajouter la classe CSS donc le javascript et le CSS peuvent très bien se marier avec justement le binding et vous pouvez avoir tout dans la page donc il y a beaucoup de fonctionnalités en plus ici si vous êtes une entreprise vous pouvez aussi penser à typescript qui vous permet de faire du typing donc là l'avantage c'est qu'on peut dire qu'ici on travaille avec du typescript en mettant langue et derrière vous pouvez directement écrire du typescript pour le style c'est pareil vous pouvez mettre du sas du stylus ce que vous voulez vous pouvez vraiment utiliser vos outils que vous avez l'habitude d'utiliser même pour le templating si vous voulez utiliser Pug par exemple ensuite je vais vous montrer rapidement que fait vue derrière quand vous avez du template parce qu'on a parlé de virtual DOM mais en fait il faut savoir que ce fichier point vue il va passer par Webpack qui va être transformé en fichier javascript donc tout ça ce sera que du javascript et l'idée c'est de vous montrer pour le template donc ici on a une div un id une classe et une variable qui est affichée qui est bindée directement donc vue va transformer ceci donc ce template dans une fonction render donc c'est pas forcément utile de savoir comment créer ces fonctions c'est possible si vous voulez le faire vous pouvez aussi utiliser JSX qui est fait aussi par React directement dans votre template vue mais l'idée c'est de voir qu'ici c'est directement du javascript qui a été transformé donc on peut minifier donc votre fichier qui peut ressembler à du HTML du script et du CSS sera minifié à la fin et sera encore plus léger que si vous devez vous même rajouter le HTML pour continuer on va parler maintenant de e-commerce alors les besoins d'un site e-commerce c'est qu'il soit sécurisé pour accepter les cartes de crédit ça paraît évident maintenant responsif puisque de plus en plus d'utilisateurs naviguent sur mobile il faut qu'il soit rapide pour à la fois aussi le référencement mais l'expérience utilisateur et donc forcément le référencement qui est la clé aussi pour le e-commerce et le partage sur les réseaux sociaux qui est de plus en plus utilisé ces derniers temps les solutions existantes il y a Shopify Magento PrestaShop ou Commerce et Drupal et donc il y en a d'autres ici c'est les plus connus et l'inconvénient de ces solutions c'est que vous ne pouvez pas forcément customiser votre front comme vous avez vraiment envie si vous voulez faire une application web vous devrez utiliser une API donc certains de ces solutions comme Shopify Drupal ou Commerce offrent une API assez élégante en reste que vous pouvez utiliser pour derrière faire votre propre front et disposer de tout un panel de librairies pour faire votre front e-commerce alors par contre si on développe une application front on tombe souvent à faire des applications web donc aucun référencement il y a une app il y a un fichier index.html qui est chargé qui est par votre CDN donc ça peut être Amazon S3 derrière ce fichier HTML il va charger le javascript donc vous aurez une page blanche ou juste un simple loader une fois le javascript chargé il va faire des appels API à votre site e-commerce pour lister par exemple vos produits et ensuite on peut avoir la page qui est rendue donc autant vous dire que quand Google va appeler votre URL il va se retrouver justement donc j'ai un exemple d'une application en pre-rending qui est intermarché-shopping.fr alors ah ah ça c'est embêtant ça sinon je peux essayer mais là je suis déconnecté ah ouais non sinon je suis peut-être reçu mes intentions par email il faudra couper la vidéo alors n266 vw ok on est reparti donc je disais que intermarché-shopping est une application single page app c'est à dire que voici ce que voit Google directement s'il veut crawler la page pour zoomer bon vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'HTML s'il veut directement crawler la page il tombe sur ça donc après Google a justement travaillé pour son moteur qui puisse directement avoir une solution pour récupérer quand même le contenu rendu côté client donc lui-même exécute le JavaScript et et derrière va indexer le HTML généré mais il y a eu des études qui montraient qu'il prenait moins en compte les liens qui étaient générés que si c'était directement donc c'est pas forcément optimisé d'un point de vue si vous pensez au robot pour Google ou d'autres robots que ce soit celui de Bing ou d'autres sociétés donc là par contre vous pouvez voir qu'il y a le pre-render statut code qui fait partie des solutions si vous voulez faire du pre-rendering donc vous pouvez avoir une application comme ceci et là quand c'est généré côté client on va avoir un statut code qui sera donné pour imaginer vous avez une page produit qui n'existe pas l'utilisateur charge la single page app donc vous avez un statut code 200 qui est rendu une fois le côté client généré vous avez l'appel API il dit non ce produit n'existe pas donc ça sera transformé en 404 et là vous avez votre service de pre-rendering qui va faire appel à ces pages et qui va lire cette balise et qui ensuite cachera tout le HTML avec le statut code pour le rendre à Google donc après si vous voulez faire du partage sur les réseaux sociaux il y a quelques réseaux sociaux qui ne supportent pas forcément la tactique du pre-rendering donc les avantages par contre c'est que vous pouvez développer aussi très rapidement votre application single page app et la mettre sur un CDN donc le temps de réponse on ne peut pas faire plus rapide puisque c'est des fichiers statiques qui sont rendus directement le pre-rendering dispose d'un système de cache donc vous pouvez avoir par exemple une heure de cache sur une URL les inconvénients c'est que c'est payant où il vous faut vous-même votre serveur d'ailleurs vous pouvez installer des outils comme PhantomJS Pupeter ou des outils de pre-rendering les statuts codes qui sont quand même différents entre la page qui est rendue de base et celle qui sera rendue avec le pre-render et aucune session qui est gérée c'est à dire que si vous avez une application vous ne pouvez pas faire du pre-rendering sur ces routes donc l'inconvénient vient justement pour l'expérience utilisateur c'est ce qu'on va voir avec le serveur side-rendering les avantages du serveur side-rendering c'est la performance mais pas d'un point de vue serveur en temps de réponse mais la performance d'un point de vue expérience utilisateur l'utilisateur va se retrouver directement avec le HTML pendant qu'il verra le HTML enfin pendant qu'il verra la page il y aura le JavaScript qui se téléchargera qui se parsera et qui s'exécutera donc l'utilisateur aura lui une impression de rapidité comparée à une single page app où il voit un louder pour commencer le référencement et le partage sur les réseaux sociaux donc si le HTML est directement généré les robots savent directement le lire la possibilité de cache si vous voulez dire telle URL ici il n'y a pas de session je rends ce HTML mais je le sauvegarde dans une base Redis par exemple pour du cache et je rends directement pour les prochaines requêtes pendant les 60 prochaines minutes donc meilleure expérience utilisateur pour les utilisateurs ils voient directement le contenu et une couche en plus de sécurité avec justement CSP headers ou du client HTTP en lit donc les CSP headers pour éviter les failles XSS donc c'est c'est une des sécurités pour éviter ces failles les inconvénients c'est qu'il vous faut un serveur Node.js donc il vous faut aussi donc payer pour cette solution et des librairies qui sont encore incompatibles même si ça vient de plus en plus puisque le serveur c'est dans le ring est de plus en plus utilisé donc ça c'est les librairies type front par exemple chart qui lui va directement utiliser l'objet Windows mais il faut savoir qu'avec du rendu côté serveur ces librairies sont aussi exécutées côté serveur avec ces librairies côté client pardon donc Windows n'existe pas sur Node.js qui a fait du Node.js parmi vous ok donc vous êtes déjà familiers donc c'est du javascript qui est exécuté dans votre console alors pour Nux.js la première release était en octobre 2006 avec Alex 2016 2016 framework basé donc sur Vue.js pour créer des applications universelles donc c'était notre but à la base c'était on avait vu next.js et ça fait un moment que je penchais sur du serveur side honoring à l'époque j'avais fait du pre-render j'avais essayé de faire une solution de serveur side honoring avec Phantom.js mais là ça pose beaucoup de problèmes de performance donc aujourd'hui on est maintenant quatre donc il y a Alex Pouya Clark et moi-même on a 94 releases en un an et demi 300 000 téléchargements cette année sur NPM donc de plus en plus d'entreprises l'utilisent parmi les entreprises on a Alibaba qui l'utilise en Iran pour leur agence de voyage donc vous pouvez réserver des vols d'avion donc ils utilisent la technologie Nuxt avec le serveur side honoring Maison du Monde donc un e-commerce français qui est basé sur Paris donc on a pu rencontrer leurs développeurs qui nous ont appris qu'ils utilisaient Nuxt déjà en production et GitLab et Backmarket donc Backmarket aussi une start-up française qui fait du e-commerce et qui utilise Nuxt.js depuis maintenant un an donc le e-commerce avec Nuxt je vous ai fait une petite démo je n'ai pas regardé l'heure il reste ouais ok alors pour du e-commerce avec Nuxt on a fait une petite démo là donc là on utilise le service Molten donc je ne sais pas si vous avez entendu parler c'est une API e-commerce donc vous avez juste une API mais l'avantage de ça c'est que vous pouvez directement travailler vous focaliser sur l'interface utilisateur pour votre front donc il y a le système de produits de variants de commandes de panier tout ce qu'il faut donc pour vous montrer rapidement un projet avec Nuxt avec la dernière version de Nuxt que j'utilise là on n'a pas besoin de même avec la version 1 pardon on n'a pas besoin de gérer le build de Webpack donc vous n'avez pas vous à gérer vos dépendances Webpack Babel on a on a une équipe qui s'occupe de faire en sorte d'avoir la meilleure configuration Webpack Babel et toutes les dépendances qui sont associées donc tous les loaders Webpack excusez-moi ça m'a gacé toute cette maintenance on s'en occupe pour que croyez-moi quand vous devez mettre à jour Webpack et que ce n'était pas prévu dans votre planning ça peut prendre du temps sachant que si vous avez des plugins qui l'utilisent il faut penser à mettre à jour les plugins donc vous avez contacté les développeurs l'idée c'est qu'on s'occupe de ça et on travaille aussi avec la team de vue pour justement avoir ces configs Webpack et abstraire le plus possible la configuration pour que vous puissiez travailler directement sur le développement de projet c'est bien plus fun alors pour vous montrer ici avec Nuxt comme en PHP on va avoir un dossier page je ne sais pas si tout le monde voit on va avoir un dossier page et ici on va avoir notre home donc là on a une fonction AsyncData donc après ça c'est la réponse de Maltin donc ce n'est pas forcément très joli mais on va appeler directement GetProducts et GetProducts ça vient de notre service de Maltin qui fait appel à la librairie pour récupérer des produits avec une image et à partir de là on dispose pardon de nos produits ici donc on a un tableau de products qu'on va parcourir et on va afficher l'image le nom du produit et le prix donc en lançant ça nous donne ça donc si je navigue on a la navigation client donc il n'y a pas de rechargement de page et si je regarde le code source on se trouve bien avec une page qui a été rendue côté serveur donc là on est en développement donc on a tout le CSS qui est inclus loading donc si vous avez fait du webpack vous connaissez probablement ça et ici on a bien notre HTML qui a été généré avec les liens vers les images le lien vers les produits donc Google c'est directement qu'il faut qu'il aille parcourir toutes ses URL donc quand on navigue on a directement ici notre page produit on peut l'ajouter au panier donc c'est directement inclus c'est fait côté client on peut s'inscrire et on peut se connecter donc l'avantage aussi du service aid en ring c'est que si je m'inscris pardon alors je me suis déjà inscrit je ne pensais pas que j'avais utilisé cet email ça c'est embêtant ça ok donc là je suis connecté mais si je rafraîchis la page je vois bien que je suis connecté donc là pour l'utilisateur il n'y a pas de loader qui s'affiche s'il est connecté ou pas et on a pareil le rendu qui a été fait côté serveur donc on peut gérer justement une session d'utilisateur qui est directement connecté donc au service aid en ring et la page contient donc si vous voulez afficher par exemple des notifications vraiment des même un fil spécifique à l'utilisateur ce sera quand même rendu côté serveur il n'y a pas de problème c'est l'avantage avec le pré-rendering c'est que vous pouvez gérer les sessions vous pouvez aussi avoir la sécurité donc par exemple le cookie pour le panier il est mis directement oui pardon l'ID du panier est mis dans le cookie en HTTP only donc il n'est même pas possible de le récupérer côté client donc il y a des sécurités en plus et vous avez l'expérience utilisateur pour moi optimale donc le rendu il voit la page il voit la page et derrière ça devient interactif et si on décide de cliquer avant même qu'on ait le javascript donc là ça va être un peu compliqué on est en local c'est un lien c'est un lien A donc ça va recharger la nouvelle page si j'ouvre dans un nouvel onglet on a bien notre page qui a été rendue côté serveur donc c'est l'avantage vraiment du service aid en ring et si vous êtes dubitatif on a quand même l'option aussi pour désactiver le mode donc par défaut on est en mode universal pour des applications universelles c'est ce qu'on appelle quand on voulait faire dans un nouvel ring mais vous pouvez avoir le mode SPA pour vous montrer à quoi ça ressemble quand je lance Nuxt ici on a le build côté client donc là c'est webpack donc ça peut prendre un peu de temps quand c'est fait l'avantage c'est qu'on dispose du hot reloading donc c'est instantané là si j'actualise vous voyez ce qui se passe donc ça c'est ce qui se passe dans une application en single page app et si je regarde le code source on a aucun HTML qui a été généré par rapport à la page en question et si je repasse en mode universel et que je relance Nuxt ici on voit qu'on a bien deux builds un client un serveur donc si on a un peu de temps je peux expliquer comment ça fonctionne parce que là c'est c'est un peu délicat donc l'idée c'est que pour vous expliquer rapidement ce ce component de vue il va être exécuté côté client mais aussi côté serveur vous allez avoir la même application JS qui peut marcher côté serveur et côté client et l'avantage de ça c'est que vous pouvez utiliser le même code vous n'avez pas à faire du code spécifique serveur et du code spécifique client le plus de code est partagé il y a juste deux différences c'est que pour Webpack on va avoir un build client un build serveur puisque par exemple pour Webpack on va dire là on est côté node donc tu n'as pas droit à utiliser Windows par exemple donc ce qui se passe c'est qu'on a un client et un serveur directement dans Nuxt index là donc on a ce client donc ça c'est le départ en fait du fichier client de l'application donc c'est généré automatiquement par Nuxt et derrière ce qui se passe en fait c'est que côté client à la différence du côté serveur on veut monter l'application qui a été générée donc ce qui se passe c'est que vous avez votre application qui tourne la première fois quand il y a une requête ensuite ça passe que côté client mais la première fois l'application est utilisée côté serveur on génère l'application mais on va aussi donner le data qui permet de charger l'application c'est que les appels qui sont côté serveur c'est l'application côté client qui se monte il ne va pas refaire les mêmes pour vérifier que c'est bon on va lui donner les données vu quand il va être chargé il va directement recréer la même application générer le HTML en mémoire avec le virtual DOM et derrière aller patcher le HTML qui a été généré de cette façon c'est pour ça qu'on fait un dollar manque côté client on va avoir du HTML pur qui est généré vu qu'il se charge qui va lui-même générer un arbre avec les components qui est à l'intérieur le header les liens pour en haut il va régénérer tout ça et ensuite il va aller vérifier le HTML qui a été généré et sur le HTML il va les match et si tout se passe bien on a l'application qui devient interprime en javascript directement c'est vraiment très très rapide et cet avantage c'est que vous avez la meilleure expérience utilisateur de mon point de vue pour du e-commerce voilà est-ce que vous avez des questions pas de questions bon et bien merci ah attendez il a une question oui c'est exactement ça oui j'ai oublié oui de vous parler alors dans l'écosystème de vue donc on a vue.js mais on a aussi des projets officiels et donc Nuxt en fait de base il utilise vue et vue routeur et vue x aussi et vue routeur il utilise pour la navigation entre les pages en utilisant Windows et Story justement c'est pour ça que quand on va naviguer entre les pages ici on a bien l'URL qui est changée on peut faire précédent mais tout se fait côté client la navigation donc on va aller push les URL dans le navigatoire côté client est-ce que ça répond à ta question ? on a les côté serveur côté serveur on a un serveur avec connect qui est coeur de express et bien quand il est sur cette URL et qu'il lui actualise côté serveur on va utiliser vue routeur aussi donc c'est à dire que si tu peux voir le code c'est très simple ici on récupère donc ça c'est ce qui est généré directement côté serveur là on initialise notre app vue on récupère notre routeur et donc ici il utilise le index et pardon dans le index on va avoir ici on va faire un routeur point push en fait de l'URL donc ici en fait on a une promise parce qu'avec Nuxt on fait du code splitting entre chaque page donc si vous avez une page panier et une page produit une page listing quand quelqu'un va aller sur la page listing il aura simplement le code javascript pour la page listing et quand il ira sur la page panier ça chargera dynamiquement le fichier javascript c'est pour ça que là on travaille avec des promises mais on utilise bien vue routeur côté client et côté serveur c'est une librairie qui fonctionne des deux côtés et voilà et après pour vous montrer juste le debugger de vue donc vue est un utilitaire pour les développeurs qui vous permet vous de voir les components en question et d'ailleurs de pouvoir aussi modifier les données et donc là aussi on a vue x qui est le store donc ça va être une donnée qui est partagée parmi toutes les pages quand je vais naviguer donc ici par exemple on voit je sais pas si tout le monde arrive à voir ici on voit que je suis connecté mais si je me déconnecte c'est passé à false et du coup ça comme vue est connecté avec les données il a rafraîchi automatiquement les données en question enfin les templates en question et voilà juste pour vous montrer c'est une partie importante d'un point de vue performance parce que l'idée avec Nux c'est de générer une application vous avez pas à vous préoccuper des performances l'idée c'est qu'on est toujours 90 sur 100 sur l'audit de rapidité de Google et derrière après vous avez si vous avez entendu parler des Progressive Web App il y a il y a un module qui vous permet de connecter avec Nux et de générer une Progressive Web App pour votre application donc e-commerce par exemple alors ici donc on peut voir que là donc j'ai mis en 3G c'est pour ça que c'est un peu lent d'ailleurs je ne vois pas pourquoi je l'ai mis en 3G parce que c'était déjà assez lent donc voilà ici je vais juste vous afficher le JavaScript mais quand je vais naviguer je vais avoir du coup ma page de JavaScript qui a été chargée par le navigateur donc si je vais sur la page panier je vais avoir mon carte.js qui a été générée mais si je continue de naviguer il ne va pas être retéléchargé donc ça s'appelle ici du code splitting et ce qui vous permet vous imaginez vous avez une page produit un slideshow enfin un libré pour zoomer si l'utilisateur ne va pas sur la page produit il n'aura jamais ce JavaScript à charger donc ça vous permet vous grâce aussi au serveur cybermaring de pouvoir donner le strict minimum de JavaScript à charger côté client voilà d'autres questions bon là j'ai mis longtemps à répondre mais voilà oui j'ai une question quand on travaille par exemple sur un iPhone S qui est assez d'attention de technologie est-ce que vous pensez qu'il est possible progressivement intégrer intégrer finalement enfin NUX vous pouvez utiliser NUX si vous voulez pour faire le rendu côté serveur mais il va y avoir quand même l'application Vue qui va charger côté client et là ça va dépendre du support de Vue donc Vue Eduardo c'est IE9 le minimum donc après l'affichage sera quand même bon côté serveur mais s'il y a une drop down par exemple ça ne marchera pas puisque j'ai un script n'arrivera pas à le charger donc il pourrait liguer mais il ne pourra pas vraiment faire des accords voilà mais IE9 c'est le minimum de vue en tout cas donc c'est quand même bien je pense que la question c'était partir d'une application existante et la migration est-ce qu'il y a une application nul ? ça dépend de quel HTML CSS c'est d'accord avec Cordova c'est-à-dire qu'il y a une application il y avait et ensuite embarqué justement en application en fait sur le tapis la possibilité justement d'utiliser un framework pour faire des choses différentes ouais alors ce que j'ai pas montré pour le mobile c'est qu'il y a NUXT 7 alors le nom paraît bizarre et c'est parce que c'est basé sur Framework 7 qui est comme IONIQ pour donc à partir de là vous avez donc c'est pareil c'est pour faire des applications donc c'est le même système il y a le rendu côté serveur aussi par contre vous voulez moi ce que je conseillerais c'est de faire un site responsif et maintenant les Progressive Web App sont vraiment d'actualité avec la dernière mise à jour d'iOS ils supportent les Progressive Web App donc ça tend vers ça plus que du embarqué c'est de faire un site responsif et de mettre le module de Progressive Web App et là vous avez une application mobile donc quand ils vont sur le site via leur mobile on leur propose d'installer l'application et c'est instantané vu que c'est déjà téléchargé et ça supporte le offline tout ce qu'il faut et les notifications donc c'est pour ça que je partirai plus si ça allait sur cette direction si vous conseillez voilà bonjour tout le monde Kamal créateur et développeur je vais vous parler un petit peu aujourd'hui des cartes bords des casques VR donc on va essayer de parcourir un petit peu les grandes lignes alors après on va faire à peu près une comparaison pour voir un peu la différence etc alors je vais commencer avec une petite question qui a déjà utilisé une application Cardboard ok bon très bien ce sera l'occasion alors ok alors en même temps je vais pendant la presse on va essayer de partager avec vous les grandes lignes d'un projet qu'on a développé là très récemment et c'est un site web 3D compatible VR mobile alors les cartes de bord alors qu'est-ce que c'est un cardboard un cardboard en fait c'est un support un masque de réalité virtuelle et en fait ça fonctionne avec un téléphone donc en gros il faudra un téléphone et puis une application adaptée et après voilà donc il faut juste le placer et puis voilà l'enfiler et là on commence à à naviguer à l'intérieur enfin vivre une expérience d'immersion de réalité virtuelle alors en 2014 Google a créé les premiers cartboards d'ailleurs d'où le nom Google Cardboard c'est très simple c'est constitué principalement de cartons et de deux lentilles c'est vraiment l'étape basique on va dire d'un cardboard voilà après donc ça a tellement eu de succès que d'autres sociétés s'y ont mis alors après il y a par exemple l'Omido c'est une société française d'ailleurs qui a développé ce type de cardboard qui sont un peu plus évolués donc ils sont plus ergonomes et on peut avoir des réglages et des fonctions qui sont encore plus intéressantes qu'un cardboard Google Cardboard simple donc là on a un exemple d'un Omido déjà comme on peut voir sur la photo il y a déjà une sangle il y a des réglages qui permettent de de régler en fait l'écart entre les lentilles etc et ça ça permet d'avoir une expérience encore meilleure parce qu'en fait tous on n'a pas les mêmes écarts des yeux par exemple et il y a aussi des réglages par exemple pour reculer ou avancer l'écran au niveau des yeux donc là on a une petite une photo qui montre un petit peu comment un cardboard de type Omido est constitué donc là on est loin d'un cardboard un Google Cardboard qui lui constitue que de que de carton alors comment ça fonctionne en fait c'est très simple donc comme je viens de le dire en fait il faudrait placer le téléphone et grâce aux deux lentilles en fait il y a une déformation sphérique qui va s'appliquer sur l'image pour créer un un champ de vision d'à peu près on va dire à 100 degrés donc pour info un humain il voit à peu près un champ de vision de 180 degrés mais en fait il y a dans les 180 degrés on a à peu près que 100 degrés où c'est l'image est nette et où le regard est focalisé et tout ce qui déborde c'est à peu près flou c'est pourquoi en fait lorsque les cardboard ou les casques virtuels en général ont été conçus et bien en fait les lentilles elles créent à peu près cette expérience parce qu'en fait enfin cet effet là parce qu'en fait un écran bien sûr on ne peut pas l'avoir encurvé sinon ça serait l'idéal mais pour pouvoir arriver à ce résultat là et bien on utilise des lentilles alors pour que ça puisse fonctionner pour qu'on puisse avoir cet effet 3D il faudrait qu'on puisse générer des images stéréoscopiques alors stéréoscopiques voici une image par exemple stéréoscopique c'est en fait le fait de rendre une image deux fois mais en fait on a l'impression qu'elles sont identiques mais non elles ne sont pas complètement identiques parce que si vous pouvez bon là on ne peut pas le voir mais en fait ce qui se passe c'est que les deux images en fait chaque image correspond à un oeil et du coup il y a un léger décalage et ce léger décalage c'est ça qui reproduit à peu près on va dire la 3D et le relief si vous avez déjà tenté l'expérience des cinémas 3D comme IMAX en fait les lunettes qu'on enfile en fait elles sont polarisées et du coup le flux qui est envoyé en fait c'est à peu près la même idée c'est que tantôt on a une image destinée à le gauche et tantôt on a une image destinée à le droite et du coup l'image gauche et l'image droite en fait il y a une légère différence et c'est ça qui donne cette impression de relief donc les lentilles en fait elles vont appliquer cette déformation de sphérisation pour créer un champ de vision de 100 degrés à peu près et puis les applications qu'on va utiliser au niveau du téléphone elles vont communiquer à l'application des informations de type axéloromètre et gyroscope etc et ça en fait ça va nous permettre de suivre en gros le mouvement de la tête et c'est ce qui va créer en gros une immersion une expérience de réalité augmentée de réalité virtuelle enfin bon alors les avantages d'un carte d'autre c'est très simple en fait c'est accessible donc déjà ça coûte pas cher n'importe qui pourrait se l'acheter il faut juste un téléphone il n'y a pas de contraintes donc en gros il faudrait une application adaptée et puis voilà par contre les inconvénients c'est que vu que l'application elle tourne complètement dans le téléphone et bien on est limité aux performances du téléphone donc les performances généralement des expériences sont limitées et puis l'autonomie donc là en fait ce qui va se passer c'est que voilà si on veut utiliser une expérience VR en cardboard et bien tout dépend de l'autonomie qu'on a si par exemple l'expérience elle est trop riche trop riche en effet etc et bien l'autonomie ne va pas durer longtemps donc ça c'est un vrai défaut et puis les expériences sont souvent réduites parce qu'en fait la seule chose qu'on peut enfin les expériences qu'on peut avoir c'est soit une expérience dite de contemplation avec un seul clic et donc ça c'est en fait les on va dire les inconvénients alors donc je vais parler au début voilà d'un site VR qu'on avait développé qu'on a développé il y a très récemment donc on va essayer de je vais essayer de vous parler un petit peu de ça hop 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 c'est bizarre pourtant je m'étais connecté juste avant alors que tu as dit c'est tout voilà alors on se va ouais hop hop voilà c'est bon ok très bien alors il s'agit d'un en fait c'est un site développé pour SNCF réseau dans le cadre de de la sensibilisation des jeunes contre les risques et les dangers ferroviaires alors le site a été développé complètement en 3D en JS avec 3JS le moteur 3JS et ce site existe en 3 versions donc la version desktop version mobile d'accord alors version mobile en mode 360 en se basant sur le gyroscope et et la version VR qu'on va essayer de de tester alors euh moi je vais essayer de de lancer le site hop rapidement alors l'adresse alors l'adresse en fait c'est hc2h38 donc ouais on va faire la fin comme ça d'accord je vais essayer j'ai pas pensé à ce détail c'est qu'en fait l'application elle est en mode en mode paysage ah bah super alors je vais relancer l'application voilà tac on peut on peut pas attendre un petit peu la lumière donc on a la possibilité de de naviguer en 360 donc c'est ce qu'on va essayer de vous inviter à faire tout à l'heure donc pour ceux qui n'auront pas de casque donc voilà donc la version 360 en fait c'est c'est une navigation dans une dans une chambre avec des expériences et l'idée en fait c'est d'afficher en gros des messages vu que j'avais dit au départ que c'était en fait pour une campagne de sensibilisation en fait l'idée c'est d'afficher des messages concernant les dangers que les jeunes peuvent courir s'ils vont traîner au niveau des rails voilà et donc et la deuxième façon de naviguer je vais lancer alors là voilà bon je crois que j'ai gardé hop heureusement que j'ai gardé le c'est bon c'est bon j'ai des codes ouais ok hop là c'est parti c'est bon très bien ok donc la deuxième façon pour naviguer c'est voilà le mode VR et là on passe comme je vous dis on passe en mode avec voilà une image stéroscopique d'accord donc on peut le voir au niveau de l'écran donc la scène est rendue deux fois et chaque image est destinée à un œil donc là bon ça on va essayer de le voir on va vous filer tout à l'heure des casques VR pour pouvoir vivre un peu l'expérience en fait vous allez voir en gros que lorsqu'on est en mode VR et bien on a l'impression qu'on est vraiment dans la chambre donc voilà à peu près ce qu'on voit au mode VR hop alors maintenant je vais essayer de partager avec vous toutes les étapes par lesquelles on est passé pour développer et les contraintes qu'on a eues pour développer ce site c'est vrai que de basculer à chaque fois c'est pas très agréable ça peut trop tard mais bon t'as vraiment souci avec ça oui j'arrive pas C'est parti. Vas-y, branche-le. Ok, voilà, c'est bon. Très bien. Ok, super. Hop. Allez, hop. On revient. Alors, l'expérience, en fait, pour développer l'expérience, en fait, on est parti vraiment de From Scratch. On s'est rendu carrément dans un studio. Comme je disais tout à l'heure, en fait, il s'agissait d'un film 360 qui a été développé pour la campagne SNCF. Et du coup, pour les besoins du film, ils ont fait appel à une équipe spécialisée dans la production vidéo. Et du coup, nous, on les a accompagnés et on s'est rendus sur place pour pouvoir shooter et prendre des films, enfin filmer toutes les caractéristiques de la chambre, etc. Et donc, on s'est rendus sur place. Donc là, il s'agit en fait de la chambre en question. Donc c'est une chambre fake. D'accord ? Donc on a monté vraiment en toute pièce. Donc nous, on s'est rendus sur place pour prendre à peu près vraiment toutes les images. Alors ça, les images qu'on a prises, en fait, nous a servi à créer en fait les textures et les matériaux qu'on allait appliquer après en 3D. Donc après, on est passé à la partie modélisation. Donc là, en fait, la contrainte était de taille parce qu'en fait, il fallait développer un site destiné au mobile. Et en mode VR, ça veut dire que l'image, elle va être rendue deux fois. Et en fait, on a vu une limitation de 35 000 polygones. Donc imagine un petit peu la contrainte. Donc là, en fait, on n'avait pas le choix. On a fait du low poly. Donc là, vous voyez un petit peu le rendu en mode filaire de la scène en low poly. Et après, il y a la partie rendu 3D. Donc l'exigence, il fallait, les clients étaient exigeants, il fallait absolument que la scène soit assez convaincante. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment des rendus réalistes. Alors pour cela, on est passé par un moteur de rendu de post-process utilisé souvent dans les productions de vidéos et publicités. Donc il s'appelle V-Ray. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le moteur V-Ray. Oui, d'accord. Donc c'est forcément des motions. En fait, c'est à ne pas confondre avec un moteur en temps réel comme 3GS ou autre. Un moteur V-Ray, en fait, le moteur V-Ray, c'est un moteur qu'on utilise après la modélisation pour avoir des rendus réalistes. Et donc voilà. Donc là, ça c'est les premiers tests qu'on avait fait au début pour avoir un rendu réaliste. Petit à petit, on a essayé de s'approcher de rendus un peu plus réalistes. Voilà. Jusqu'à arriver à des ambiances qui s'approchaient de l'ambiance du film. Voilà. Jusqu'à arriver à une ambiance comme ça. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est un rendu V-Ray. Bon. Vous trouvez... On est raté à ce niveau de détail parce qu'en fait, après, ça devenait un peu compliqué. Alors, maintenant, il fallait développer l'expérience en temps réel, mais en gardant ce niveau de détail. Donc pour un développeur 3D temps réel, c'est juste mission impossible. Parce qu'en fait, il fallait les lumières, les ombres et la qualité de rendu. Alors la seule solution, en fait, pour avoir une expérience avec ce type de rendu, mais sans utiliser de lumière, sans utiliser d'ombre et sans utiliser de matériaux de type fong, avec des effets comme du spéculaire, etc. Eh bien, il fallait utiliser une technique qui est très utilisée dans les jeux qui s'appelle le baking. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le baking ? Non ? OK. En fait, le baking, c'est simple. Le baking. L'idée, c'est simple. C'est de rendre une scène avec tous les effets possibles, que ce soit de lumière, de réflexion, ombrage, etc. Et après, l'idée, c'est d'aplatir tout ça et en faire une seule texture. En fait, en 3D, rendre une texture, ça va, c'est simple. Par contre, rajouter une lumière, appliquer de l'ombre, des ombres. Et encore, pour avoir des ombres de bonne qualité, tous les moteurs ne le permettent pas. Et parfois, ça prend énormément de ressources. Donc, il fallait des textures, il fallait des ombres, il fallait des sources de lumière et tout ça en temps réel. Donc, le baking, en quoi ça va nous aider ? En fait, ça va prendre tout ce résultat, ça va l'aplatir et ça va en faire une seule texture. Donc, pour un moteur 3D classique, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc, on aura une scène en temps réel qui bouge, mais avec les effets d'une scène chargée. Alors, si on prend l'exemple de la banane, on voit bien qu'il y a des textures, il y a des ombres, il y a de la lumière. Et la transformation en baking, ça va ressembler à ça. Donc, c'est ça la texture BK, dite BK, qui va être appliquée à un moteur en temps réel, comme Trix.js, et qui va emmagasiner tous les effets voulus. Alors, par exemple, voici une des textures BK qu'on a utilisées dans notre projet. Pour info, on a utilisé au maximum à peu près une quinzaine de textures comme ça en 2048 par 2048, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Et donc, voilà. Alors, maintenant, intégration et technologie utilisée. Donc, on a utilisé, comme je l'ai dit, moteur Trix.js pour le rendu 3D, Webpack pour tout ce qui est bundle et package, et puis, voilà, GSL et shader. En fait, le GSL, c'est le langage utilisé pour coder des shaders qui sont exécutés directement dans la carte graphique. Au niveau des optimisations, il fallait absolument passer outre les matériaux proposés par le moteur Trix. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur Trix.js, en fait, il propose pas mal de types de matériaux, mais elles sont super chargées, en fait. Il y a pas mal d'informations qui ne sont pas forcément utilisées, et ça, ça se traduit après par des pertes de performance. Je vais vous donner un exemple simple. Si, par exemple, je veux juste utiliser un matériau pour afficher une seule texture, eh bien, Trix.js, il inclut par défaut des... On appelle ça en GLSL des uniformes. En fait, ces uniformes, c'est ces espèces de programmes qui vont demander à la carte graphique d'afficher tel ou tel effet. Donc, si, par exemple, je veux afficher juste une texture, j'utilise le matériau le plus basique que Trix.js propose, avec le basique matériel, eh bien, il m'affiche une texture, mais il me rajoute quand même pas mal d'autres effets non voulus, par exemple, du fog. Le fog, en fait, c'est le brouillard. Moi, j'en ai pas besoin, mais quand même, il inclut. Il y a aussi, par exemple, des effets de transparence, etc. Donc, nous, pour éviter de perdre des performances et pour garder vraiment le maximum de possibilités, eh bien, on a créé nos propres matériaux et on a dégagé, en gros, tout ça. Donc, on a utilisé des matériaux de type map. Il affiche une seule map et c'est tout. Et on a créé un deuxième matériau de type double map. En fait, l'idée, c'est simple, c'est de basculer d'une map à une autre et je vous vais vous expliquer après pourquoi. Alors, pour amener les optimisations, on a utilisé Zero Light parce qu'une light, ça bouffe beaucoup, beaucoup de performances en 3D. Zero Shadow et on a utilisé des textures compressées. Alors, les textures compressées, en fait, c'est des textures spéciales qui sont compatibles, les GPU sont déjà adaptées aux GPU, c'est-à-dire à la carte graphique. Alors, pour le son, on a utilisé une librairie qui s'appelle AllureJS. La particularité de cette librairie, c'est qu'elle fait du sound en mode sprite sheet. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un sprite sheet. Levez la main. Voilà. Eh bien, AllureJS, elle permet de faire du sprite sheet, mais pour le son. C'est-à-dire qu'on charge un seul fichier sonore et dedans, on a tous les segments qu'on veut cibler. Alors, dans le cadre, par exemple, de notre expérience ou d'un jeu vidéo, si, par exemple, on a des... on a, par exemple, je ne sais pas moi, des... des sons d'une arme ou quelque chose qui tombe, etc. Eh bien, c'est très simple. On va tout mettre dans un seul fichier et on va cibler le son qu'on veut et le jouer autant de fois qu'on peut. On peut avoir même plusieurs sons qui se jouent en parallèle et tout ça avec un seul fichier. Donc, c'est vraiment intéressant. En plus, elle propose une solution concernant le mobile. Je pense que tout le monde... Là, il y a pas mal de développeurs. Tout le monde connaît les contraintes de jouer un son sur mobile. Oui ou non ? C'est une question. Non ? Eh bien, le son, tant qu'on n'a pas exécuté une action touch utilisateur, le son ne se lance pas. Voilà. Eh bien, imaginez que, par exemple, on veut... on veut avoir des sons... Alors, dans l'expérience, qu'on va essayer de tester juste après, il y a parfois des sons d'événements. C'est-à-dire que je regarde un truc, je pointe un truc et il y a un son qui se déclenche. Alors que je n'ai pas cliqué. Eh bien, ça, c'est possible avec cette librairie. La technique est très simple. En fait, il capte le premier touch et en fait, il balance tous les sons, mais en mode pause. Et après, c'est bon. Après, on n'a plus besoin d'un événement touch. Après, on peut tout contrôler à la volée et à notre guise. Alors, là, on va vous inviter, normalement, à tester l'application. J'espère que vous êtes connectés. Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer. OK. Et là, vous allez voir, en fait, que... Voilà, il y a des... Vous allez essayer de voir rapidement. Il y a des interactions qui vont déclencher le son. Il y a des interactions qui vont jouer avec les lumières. Alors qu'il n'y a ni lumière, ni en bon temps réel. Bon, je vais essayer de revenir sur... Rapidement, hop... Sur le site, comme ça, je vous montre à peu près de quoi il s'agit. Hop. Voilà. Ah ! Heureusement que j'ai gardé mes accès. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est bon. OK, super. OK, donc là, la scène commence... Voilà, au niveau du réveil. Donc, le réveil, en fait, c'est... Alors, je vais raconter rapidement l'histoire du film. En fait, c'est un conducteur de train qui a vécu un drame. En fait, il a percuté un jeune qui traînait dans les rails. Et depuis, il fait le même cauchemar à 2h38. Alors, il y a une partie de réalité dans l'histoire. Mais il y a une qui est un peu inventée. Mais l'histoire, grosso modo, est réelle. Et du coup, dans l'expérience, en fait, on a reproduit à peu près la chambre. Et on fait vivre à l'utilisateur ce que vit cette victime chaque jour, chaque nuit. Donc, là, je vais essayer d'augmenter un peu le son. Voilà. Donc, il y a des effets sonores. Il y a des actions. Il y a pas mal de trucs. Donc, voilà, tout ce que vous venez d'entendre là, en fait, par exemple, voilà, des voix qui viennent te surprendre, tu te parles, etc. Et ça, en mode cardboard, eh bien, c'est géré de façon transparente avec OLRJS. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des ombres, il y a des lumières. Mais en fait, c'est que des techniques, en fait, du baking, pour reprendre le terme exact. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un matériau de type double map. Eh bien, en fait, ce matériau qui utilise deux matériaux et qui permet de basculer soit en mode fade ou alors en mode cut d'une map à une autre, va nous permettre justement de créer ce genre d'effet de grésillement, etc. Après, il y a des événements de post-process, par exemple, en cliquant sur le téléphone, on a le message. Un nouveau message. Message reçu à 2h38. En fait, il s'agit d'un témoignage du conducteur. Il n'y a pas rien à faire là. Voilà. Donc, l'effet de rouge qu'on voit ici, de l'espèce de lumière rouge, en fait, c'est un post-process. Alors, c'est pas du tout... Alors, un post-process, c'est quoi ? C'est un effet qui est appliqué sur l'image globale de la scène après être rendue. Alors, il ne s'agit pas de peindre chaque élément à part, mais c'est un effet qu'on applique en globalité. Et les post-process, généralement, ça permet de gagner en perf par rapport à des effets qui... Si on ciblait chaque élément à part. Voilà, voilà. OK. Merci. Alors, on est arrivé à... Ok, d'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Par rapport au cardboard, par rapport à l'expérience, l'application ? Alors, est-ce que je compte depuis le départ ou que le développement ? Parce qu'en fait, si on compte vraiment le temps qu'on a passé from scratch, ce n'est pas la même chose que le développement. Parce qu'on a vraiment créé les assets, on a créé la modélisation, on a tout fait from scratch nous-mêmes. Enfin, nous-mêmes, enfin, moi, en partie. Excuse-moi. Et bon, en gros, le développement pur et dur, c'est à peu près un mois et demi de dev. Et les assets, c'est à peu près un mois et demi aussi. Parce que parfois, des rendus de type V-Ray, ça peut prendre 4 heures pour une image. Et parfois une nuit. Ça dépend. Ça dépend du niveau de détail, en fait. Alors, il y a un dev qui était 100% sur le développement. Et un deuxième dev qui intervenait de temps en temps juste sur la partie shader. Bon, on va dire qu'on était 2. En vrai, on était 3, mais je préfère dire 2 pour avoir une estimation vraiment correcte. Donc, on va dire qu'il y a 2 devs et puis une personne pour tout ce qui est assets, etc. 3D. Oui ? Pour le général, les textures en V2, c'est directement des traits qui permettent de générer des textures qui sont applicables sur le modèle ? Non, c'est une très bonne question. Alors, justement, pour ne pas trop dérouter au niveau de la présentation, je n'ai pas voulu entrer trop dans les détails des outils. Mais justement, ça va laisser le champ à des questions comme ça. Alors, en fait, le Viray, c'est un rendu 3D qui est photoréaliste. D'accord ? C'est utilisé vraiment dans l'architecture, dans pas mal de domaines dans ce style. Il ne permet que de générer les images. Après, le baking, en fait, c'est l'outil de modélisation 3D qui permet de faire ça. Parce qu'en fait, le baking, c'est quoi ? C'est aplatir un objet 3D, aplatir, et embêter, enfin pas embêter, mais aplatir toutes les textures qui concernent les parties de cet objet 3D. D'accord ? Et en faire une texture. Après, lorsqu'on va appliquer la texture à ce modèle, chaque partie de la texture, elle va reconnaître, en fait, ce qu'on appelle des UV en 3D. D'accord ? Elle va reconnaître sa place et elle va s'appliquer. Alors, nous, par contre, pour des raisons d'optimisation, on n'est pas passé par l'outil, la partie, le baking de l'outil lui-même. Donc, l'outil, pour l'enfer, c'est 3DS Max. D'accord ? Mais on a utilisé un plugin qui s'appelle Flight Iron. D'accord ? Flight Iron, c'est un outil qui est spécialisé dans le baking, utilisé par de grosses boîtes de jeux vidéo. D'accord ? Et l'intérêt de Flight Iron, en fait, c'est de pouvoir faire du baking, pas sur un seul objet, mais sur plusieurs objets. Je vous donne un exemple. Par exemple, le... Alors, si on revient rapidement sur la texture, voilà. Alors, cette texture, en fait, c'est une seule texture générée par Flight Iron, mais elle fait du baking pour le réveil, pour une partie de la lampe, les lunettes, etc. D'accord ? Donc, en gros, ça nous permet d'optimiser nos rendus et nos textures sur pas un seul objet, mais sur plusieurs. Donc, en fait, c'est comme si c'est... ça revient à dire que c'est un sprite sheet, voilà, de baking. Et donc, voilà, l'outil utilisé, c'est Flight Iron. Et sur votre scène, vous avez combien de mèches ? On a 35 000. Polygon. Combien de mèches ? Alors, combien de mèches différents ? On a à peu près... Non, 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 non. Oui, justement, j'ai bien compris. Donc, ils sont dynamiques comme un poster ou le... Oui. Alors, combien de mèches ? Je crois qu'on a à peu près une vingtaine de mèches. A peu près une vingtaine de mèches. Oui. Alors, c'est... Pourquoi je prends le temps de voir ? Parce qu'en fait, les mèches, c'est pas forcément un objet. Parce que là, par exemple, le fauteuil et la commode, c'est un seul mèche. Justement, parce qu'ils partagent la même texture pour encore des raisons d'optimisation et éviter d'avoir plus de traitements au niveau du parsing. On utilise un seul mèche, justement, par texture. Et donc, oui, on a à peu près une vingtaine de mèches. Qu'est-ce que ça aurait été pour ça de me faire avec Unity ? Là, il n'y a pas un problème, mais... J'avoue que j'ai tenté. Enfin, j'ai tenté, j'ai essayé, mais j'avoue que je n'ai pas encore poussé loin l'export WebGL d'Unity. Donc, je voulais rester un peu prudent. Et en plus de ça, si j'avais fait en Unity, je serais le seul dev sur le projet. Donc là, justement, pour partager, pour être plusieurs et avancer assez vite, eh bien, on a décidé de le faire en TRIGS et en WebGL. Mais je pense que je tenterai bien, la prochaine fois, un projet en Unity pour voir ce que ça donne. Vu que maintenant, il fait du WebAssembly, etc. Donc, en termes de pertes, ça va être encore meilleur. OK, bon, on passe peut-être à la suite. Alors, on va parler un petit peu de casque VR. Alors, quand la question classique, qui a déjà utilisé un casque VR ? Bon, là, s'il n'y a que trois personnes qui ont utilisé un cardboard, un casque VR, ça va être un peu chaud. D'accord, vous avez utilisé quoi comme casque VR ? Je crois que c'est celui de Microsoft. Ah bon ? D'accord. Pas mal, pas mal. OK, parce qu'en fait, c'est le récent, c'est le plus récent. Oui, mais ils étaient utilisé dans la VR. Très bien, super. OK, d'accord. Je m'attendais à une réponse du style de Oculus, parce qu'en fait, c'est l'un des plus courants. Mais bon. OK, super. Eh bien, un casque VR, c'est quoi ? C'est pas très différent d'un cardboard. D'accord ? C'est à peu près le même principe. C'est-à-dire un masque, un écran et des lentilles. Et bien sûr, un programme qui fait tourner le tout. Alors, la différence avec un cardboard, c'est que, contrairement à un cardboard où il faut lui donner un téléphone et tout se passe dans le téléphone, un casque VR, en fait, il fournit que l'écran et tout le traitement et l'exécution de l'application se fait au niveau d'un ordinateur. Alors, l'un des plus connus, en gros, c'est l'Oculus Rift. Je pense que tous, vous avez déjà vu ce casque. OK, voilà. On va essayer de voir de quoi il est vraiment composé. Donc, si on essaie de le décortiquer, eh bien, il y a une carte mère, deux lentilles. Et depuis les récentes versions de l'Oculus, enfin, et même les casques commercialisés, on va dire, c'est plus un seul écran, d'accord, comme le cas d'un cardboard, mais deux écrans. Un écran par œil. Alors, c'est clair qu'avec un écran par œil, on aura plus de performances, on aura des résultats meilleurs en termes d'expérience, etc. Alors, en plus de ça, un casque VR, maintenant, c'est rarement fourni tout seul, donc il est toujours accompagné par ce qu'on appelle des contrôleurs, donc ce qu'on voit droite et gauche, des contrôleurs VR. Et des capteurs. Alors, le fonctionnement. Pour que ça fonctionne, il faut une bonne configuration graphique, donc une bonne carte graphique, installation des capteurs, et un setup, un setup de l'espace de jeu. Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple du setup pour configurer un Ocus Rift. On voit un peu la disposition que vous voyez ici des capteurs. Donc il y a deux façons. Soit on met les capteurs au niveau droite et gauche de l'écran, on va dire, et on se met à peu près au milieu, soit on les met en diagonale, comme ça, pour pouvoir couvrir plus d'espace. Là, on est à peu près à 3 mètres de diagonale, ce qui nous fait 1 mètre 5 sur 1 mètre 5, à peu près. Alors, vous l'aurez compris, l'une des fonctionnalités, des avantages encore par rapport à un cardboard, c'est qu'avec un casque VR, on peut se déplacer dans l'espace. Ça, c'est impossible avec un cardboard, pour l'instant. Alors, les caractéristiques. Expérience fluide, c'est clair, parce qu'en fait, on a une carte graphique derrière qui est beaucoup plus puissante qu'un téléphone. Temps de latence très, très réduit et qui peut aller jusqu'à 90 FPS. Ça, c'est important, parce qu'en fait, pour éviter, en fait, qu'on ait cet effet de redondance, enfin, de latence, qui donne souvent l'envie de vomir. Je ne sais pas si vous avez testé plusieurs types de casques, mais au début, des casques comme le Décadeux. Le Décadeux, en fait, c'est le kit de développement de l'Oculus. Moi, je l'avais testé à l'époque, c'était encore pas très, très amélioré. Et du coup, il n'était pas du performant et ça donnait vraiment une envie de... Voilà, pas très agréable. Et depuis que les performances ont augmenté et on est passé à 90 FPS, le rendu, il est tellement fluide qu'on ne sent plus cette latence. Une meilleure qualité d'image, bien sûr, parce qu'en maintenant, les écrans utilisés dans les casques VR, ils dépassent de loin ce qu'on peut avoir sur un téléphone mobile. Et donc là, par exemple, si ma mémoire est bonne, sur un Oculus Rift, on est à peu près à 1080 en hauteur sur du 1920 en largeur. Pour chaque œil. Donc si vous faites l'addition, ça vous donne la totale. Alors, voilà, donc là, l'une des caractéristiques d'un casque VR, c'est le position tracking. Ils peuvent nous suivre sur un périmètre précis. Et bien sûr, les contrôleurs VR qui vont venir juste enrichir encore plus l'expérience, parce qu'en fait, avec les contrôleurs VR, on va pouvoir vraiment voir nos mains dans l'univers 3D. Du coup, ça va nous permettre de manipuler des objets 3D, chose qui est encore impossible avec un Cardboard. Alors, d'autres casques. Bien sûr, comment ne pas parler du Vive ? Tout le monde connaît ce que c'est le Vive ? Non ? Voilà. En fait, le Vive, c'est le casque le plus médiatisé des casques actuels. D'ailleurs, je pense que c'est le casque le plus utilisé dans le domaine professionnel. Dans toutes les expériences ou les expériences de type événementiel, etc., on a tout le temps, on voit souvent l'HTC Vive que l'Oculus Rift. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que l'une des raisons, c'est aussi l'HTC Vive, c'est l'un des premiers casques à avoir proposé les contrôleurs dès le départ. Parce que sur l'Oculus Rift, c'est venu après. Alors, l'HTC Vive aussi, en fait, il a une particularité, c'est qu'il utilise des capteurs de type laser et qui peuvent couvrir un espace plus large et plus précis. Du coup, avec un casque VR de type Vive, on peut se déplacer dans un périmètre plus large et on a vraiment une précision au niveau des capteurs et au niveau des touches meilleure que l'Oculus. Et puis, il y a, voilà, le Samsung Odyssey. C'est peut-être ça que, voilà, je m'en doutais. C'est le Samsung ? Oui. Ah bon, d'accord. C'est... Je me rappelle des manettes. Alors, les manettes, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Mais le casque, ça m'étonnerait parce qu'en fait, il n'est pas commercialisé en Europe. Sauf si c'était... D'accord. C'était une appareil de Microsoft. Oui, d'accord, très bien. Ça tombe bien parce qu'en fait, on en a un ici et on va vous faire tester ça tout à l'heure. Alors, le Samsung Odyssey, enfin, ou les casques dits maintenant de type Mixed Reality, c'est une nouvelle technologie créée par Microsoft et qui permet de faire justement de la réalité virtuelle avec des casques sans capteur. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, la différence maintenant des casques de type Mixed Reality et les autres qu'on vient de voir, c'est que ces casques-là, ils n'ont pas besoin d'un capteur pour pouvoir faire le tracking. Comme on peut le voir sur cette image. En fait, la technique, c'est simple. C'est de scanner l'environnement, créer des marqueurs à la volée et avec ça, le casque, il va pouvoir se positionner et on peut se déplacer sans problème. Techniquement, enfin, techniquement ou théoriquement, théoriquement, on peut aller vraiment n'importe où avec ce genre de casque tant que le câble le permet ou alors si on peut ramener notre portable avec et on peut se balader vraiment où on veut dans la pièce. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Non, des caméras. Ah, d'accord. Oui. Dans l'ancien Meetup, j'avais parlé de la technologie ARKit. Je ne sais pas si... Eh bien, en fait, c'est la même technologie. C'est à peu près la même technologie. Bon, Microsoft, ils disent que c'est une technologie tirée de HoloLens, mais en gros, c'est à peu près on joue avec les mots, mais derrière, c'est à peu près la même chose. En fait, l'idée, c'est simple. C'est scanner l'environnement, détecter des marqueurs et faire de la réalité augmentée. Et c'est ça, en fait, qui va permettre de se positionner dans l'espace. Cette technologie, je pense que ça va vraiment... Ça va faire vraiment de l'ombre aux capteurs et tout, parce qu'en fait, là, les HTC Vive, ils ont montré récemment les nouvelles générations de leurs casques et bizarrement, on voit deux caméras frontales. Pour l'instant, ils n'ont rien communiqué dessus, mais je suis sûr qu'au final, ça va être à peu près ça. Et bien sûr, comme l'Oculus et le Vive, ça utilise des contrôleurs. Alors, on va essayer de faire une petite démo rapide. Alors, on va garder ça comme ça. Je vais essayer de le brancher rapidement. Hop ! Alors, ça ressemble à ça. C'est bon. Alors ce casque en fait, comme je l'ai dit, il coûte 500 dollars, mais il n'est pas commercialisé en France. C'est des entreprises qui développent. Exactement. Alors pourquoi, je ne sais pas, il faut vous demander à Samsung pourquoi. Mais il y en a quand même d'autres qui sont commercialisés, par exemple Acer, Dell, etc. Mais ils sont moins performants que celui-là. En fait ce casque, c'est le seul à pouvoir proposer deux écrans qui font 1600 par 1440, alors que les autres, ils font 1400 par 1400. Eh bien, ils proposent aussi un casque intégré. Malheureusement, les autres, ils ne le proposent pas. Alors, on va l'essayer. Prêt ? Très bien. Alors là, malheureusement, vous ne pouvez pas voir ce que je suis en train de voir. Mais en fait, là, je suis en train de scanner la scène, d'accord ? L'environnement. Voilà. Pour pouvoir récupérer le maximum de target, de données. Voilà. Maintenant, c'est bon. Hop. Et là, il m'invite à prendre... Hop. 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 Super. 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 Très bien. Donc là, c'est bien. Vous allez pouvoir voir ce que je vois. Donc, vous pouvez le voir. Est-ce que vous voyez... Enfin, attends, je vais juste voir. Hop là. Très bien. Ok, d'accord. Donc là, il fait vraiment le tracking de mes contrôleurs. Grâce aux caméras qui sont à ce niveau-là. Donc, je vais faire une petite expérience. Je vais essayer de sortir un contrôleur du champ. Et là, je ne le vois plus. Bon, ça va. Ça marche encore. Parce qu'en fait, l'un des défauts de cette technique, c'est que si les contrôleurs ne sont plus dans le champ de vision, eh bien, ils ne sont plus calculés. Du coup, on ne les voit plus. Mais bon, je pense que... Bon, là, ça fait le job. Alors là, je peux manipuler, par exemple, les objets que je vois dans la scène. Voilà. Je peux agrandir. Je peux me téléporter. Ok. Et donc, comme je vous ai dit, je n'ai pas besoin de traqueur pour pouvoir... de capteur pour pouvoir me déplacer. Je vais essayer de me déplacer. Bon, je vais essayer de ne pas trop percuter de... Donc, comme vous pouvez le voir, j'avance. Voilà. Ça va ? Je ne vois rien, là. Donc, dites... Très bien. Et c'est vraiment... Ce que je trouve intéressant, en fait, dans cette technologie, c'est qu'on n'est pas limité par les capteurs, mais on peut vraiment se déplacer où on veut. Voilà. Ça va. Est-ce que quelqu'un veut essayer ? Déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport au casque VR ? D'accord. Alors, les casques VR de type HTC ou Oculus, ça fonctionne avec des capteurs. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, les capteurs, qu'est-ce qu'ils font, en fait ? Ils captent... Il y a des LED infrarouges envoyés à chaque instant. Et en gros, c'est à l'aide de ces capteurs qu'on va déterminer la position du casque. D'accord ? Si, par exemple, je me déplace, ces capteurs vont savoir où je suis, transmettre les informations à l'application, et bien sûr, ça se traduit par un déplacement. Si je sors du champ de vision des capteurs, je ne suis plus reconnu. Et du coup, c'est une limitation. Alors qu'avec ce genre de casque, grâce aux caméras qu'on voit ici, en fait, ils scannent l'environnement. D'accord ? Et avec une technique basée sur la réalité augmentée, il peut savoir... Il peut estimer la position et il peut savoir où on se situe. Et du coup, on peut continuer à se déplacer sans avoir besoin de capteurs. C'est ça, en fait, la technique. Comment ? Non, pas vraiment. Non, non. En fait, il scannent sans réel. D'accord ? Et en fait, il fait des estimations de distance. à chaque instant. C'est en fait la technique. Hein ? C'est pas pour moi. Ben justement, c'est... Tu entends mon ordre dit, mais il est en train de tout plaire. Non, non, en fait, c'est pas super lourd, mais en tout cas, ça fonctionne bien. D'ailleurs, même cette technologie qui est poussée par Microsoft, ils disent que pour les expériences de type Mixed Reality, on a moins besoin de performance que pour les autres casques de type Vive ou Oculus. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Tu as déjà travaillé sur des projets pour certains clients. Alors, pour ce type de casque, non, mais en général, oui, avec l'Oculus Touch, oui, on a fait... J'ai fait des protos, d'accord ? Des expériences. Ouais, on a fait des... Après, je sais pas si je dois... C'est plutôt à destination de stands sur l'événementiel ? C'est ça, exactement. Pour l'instant, souvent, c'est ça. C'est vraiment les stands, oui, événementiels. C'est souvent ça. Mais bon, après, l'idée, bien sûr, c'est que ça se démocratise et puis voilà, qu'on puisse toucher d'autres secteurs, d'autres domaines, d'autres cas. Je pense que c'est plus compliqué, en fait, à mon avis, oui. Pourquoi ? Magic Leap, c'est en train de faire ça, non ? Hein ? Magic Leap ? Oui, 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 je sais. Pour l'instant, c'est au mode... Ils vendent ça, mais après, est-ce que ça va vraiment être ça ou pas ? Ça m'étonnerait. Parce qu'en fait, parce que, je ne sais pas, là, regarde combien il y a de LED, justement, l'immunesse, etc., pour pouvoir vraiment, pour pouvoir les capter de façon très précise avec les mains. Ça me paraît un peu... Bon, on verra, hein ? On verra. Alors, moi, j'ai une petite question, puisque personne n'a posé de question. C'est quoi la différence entre une expérience cardboard et le web VR ? De type cardboard, par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, et le web VR ? Parce qu'il y a souvent une confusion. Non, c'est pas ça vraiment la différence. Bon, en fait, le web VR, c'est une API qui n'est pas encore poussée, et c'est encore en stade, on va dire, d'essiccement. En fait, elle permet, depuis un navigateur, d'afficher une expérience VR directement sur un casque. C'est ça, la technologie web VR. Donc, elle n'est pas encore mûre. Il n'y a que des navigateurs du type Nightly, même Chromium, je ne sais même pas si c'est possible. Firefox Nightly, oui. Je l'ai testé, ça marche pas mal. Bon, après, énormément de configurations. Mais en gros, voilà, donc ça permet de cibler directement un casque VR depuis un navigateur. Avec un webg ? Oui, avec une expérience. voilà, webg, etc. Je trouve ça vraiment pas mal. Après, je voudrais que tout le monde soit équipé d'un casque VR. Et puis, dans les nouveautés, la tendance maintenant des casques VR, c'est de se débarrasser de ce fil. Donc, l'HTC, là, ils ont montré récemment leur version pro. et en fait, leur version pro, elle est équipée d'un adaptateur sans fil qui se place derrière et justement, on n'a plus besoin d'un câble. Ça va communiquer directement avec l'application en mode streaming. Et ça, ça peut être vraiment intéressant. Parce que le câble, c'est souvent un frein à l'expérience. Donc, voilà, voilà, voilà. Si vous avez d'autres questions, OK, OK, bon.